Générique ... Bonsoir, le titre de ce journal. Le désaccord persiste entre le personnel de l'hôpital Albert Schweitzer de Lombariné et les membres de la Fondation. Constat fait, lors des travaux de la restitution du Conseil de Fondation, le personnel menace de déposer un préavis de grève malgré la reprise tardive des activités. Nous en serons un peu plus avec Ephraim Bioguizou. Bonsoir et merci encore de votre confiance. La désolidarisation familiale, un phénomène quasi présent dans la société gabonaise, et qui suscite plusieurs interrogations. Manifesté par l'abandon d'un individu, souvent en situation précaire, par son plus proche entourage, ces cas, régulièrement enregistrés dans la capitale pétrolière par le service provincial des affaires sociales, a conduit la responsable à fustiger cette attitude qui n'est pas le reflet de la société africaine. Étant membre à part entière d'une cellule familiale, tribale ou communautaire, ces derniers, insistent-elles, méritent d'être accompagnés et soutenus. Il est trop facile aujourd'hui de voir les parents abandonner les leurs pour une quelconque raison, une autre parce qu'ils étaient mauvais, parce que voilà, ils restent des humains, ils ont une dignité, il faut les accompagner jusqu'au bout. Son détourné serait comparable à un manque d'humanité. Lorsque quelqu'un est hospitalisé, ce n'est pas la peine de l'abandonner, il faut se rapprocher de son chevet. Et puis l'entourage, la chaleur familiale aussi peut aider la personne à retrouver sa santé. Mais lorsque vous l'abandonnez, comme le voient souvent en Tchengue, et c'est pratique, c'est le jour de la mort où on découvre qu'il avait une grande famille. Connu pour sa solidarité légendaire et soutenu par la notion de la famille élargie, qui d'ailleurs fait jusqu'à ce jour la fierté du continent au-delà de ses frontières, l'Afrique, particulièrement le Gabon, tente à perdre ses valeurs morales et culturelles au profit d'une société moderne, en pleine mutation, en proie à une aliénation inquiétante. Rien à voir avec ce qui précède les commodités auxquelles fait face le département des Timbou à travers la vestuité des bâtiments avec des installations et lubriques qui ne répondent plus aux normes. Iriel Nansiberkouna de Média Plus a fait le constat sur l'élu. Les difficultés dans le département des Timbou, on n'en parlera jamais assez. Il y a la vétusté de bon nombre d'administrations, cas du conseil départemental, qui souffre d'un manque criard de commodité, installation électrique ne répondant plus aux normes pour ne citer que cela. Une partie de la province emploie à plusieurs mots qui pourtant peuvent être résolues par bon nombre d'entreprises qui exercent dans la zone, mais qui malheureusement ne participent pas à son développement. Vous savez, madame, que le conseil départemental de Timbou est l'un des conseils les plus pauvres de la province logue maritime. En ce sens que l'IRPP ou les fonds générés par les emplois du pétrole ne nous sont pas bénéfiques alors que tous les sites pétroliers, quasiment tous les sites pétroliers se trouvent dans le département de Timbou. Tenez par exemple Rabikunga est à l'intérieur des limites du département de Timbou. Rembocoto est à l'intérieur du département de Timbou. Kula est à l'intérieur du département de Timbou. Je n'en parlerai plus de Oba et de Batanga, voire même BP. Tous ces sites devraient constituer une bonne manne pour le département de Timbou. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais les attentes restent nombreuses au regard des multiples doléances adressées aux autorités de la province. Bon, nous faisons avec, nous avons saisi les autorités compétentes, nous attendons. Cette fois-ci, nous avons encore présenté à M. le gouverneur le même dossier. Nous espérons qu'avec son appui, quelque chose pourrait être fait dans les jours à venir. Une fois de plus, les espoirs reposent sur la route Port-Gentil-Omboué, au cœur d'un futur développement. Les membres de la fondation et le personnel de l'hôpital Schweitzer ne s'accordent toujours pas sur les difficultés qui minent les sept structures hospitalières, constat fait lors des travaux de la restitution du conseil de fondation. Et frère Bioguizou. Entre les mois de janvier et avril de l'année en cours, l'hôpital Schweitzer de Lambarnay a été perturbé par une grève. A l'époque, le personnel de ces structures de référence revendiquait 24 trimestres d'allocations non versées à la CNSS. Après des négociations houleuses, cette grève avait été suspendue. Les deux parties s'étant engagées au respect scrupuleux des désaccords. La fondation, pour sa part, avait eu un mois pour traiter de ces questions qui fâchent, d'où cette rencontre qui avait pour objectif aussi d'évaluer la situation. Concrètement, ce qui a été décidé, c'est que nous allons faire en sorte que l'élan qui a été repris là maintenant au niveau des activités de Schweitzer puisse être maintenu. Nous voulons mettre l'accent maintenant sur des mesures de restructuration de cet hôpital, recentrer les activités hospitalières et faire en sorte que le problème de la dette sociale, qui a été l'un des points d'achoppement ici au niveau du personnel, que ce problème de la dette sociale vis-à-vis de la CNSS soit résolu. Ça c'est de, un, résolu de manière définitive. La deuxième grande décision, c'est que nous allons pouvoir entrer en partenariat, soit avec l'État, soit avec d'autres groupes hospitaliers, pour pouvoir effectivement renforcer, je dirais, les activités de l'hôpital Schweitzer et surtout de l'orienter vers un pôle d'excellence. Visiblement, les deux parties ne s'accordent toujours pas malgré tout au sortir de cette séance des restitutions des travaux du conseil de fondation entre les membres et les syndicats des personnels de l'hôpital Albert-Choiser. Qui est celui de la CNSS ? Je vais te vous dire sans hésitation qu'il n'y a pas eu de satisfaction parce qu'on nous commet des nouvelles négociations avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien de concret qui soit satisfaisant pour les travailleurs. En ce qui concerne le second problème, celui du départ du docteur Arnaud, vous savez, les travailleurs de l'hôpital ont demandé, ont fait une demande au départ de ce monsieur, mais la décision revient au conseil de fondation. Ce conseil de fondation va décider de le maintenir jusqu'à présent au sein de l'hôpital, mais nous allons observer et voir la suite des événements, comment les choses vont se passer. Si jamais quelque chose se passe mal, bien le problème sera porté où besoin sera. La dernière rencontre que nous avons eue avec les membres de la fondation, en présence des autorités de l'État, un document avait été élaboré. Et en conclusion, à ce document, il avait été stipulé clairement que si, en mi-juin, durant le conseil, rien de positif ne sort, un nouveau préavis de grève sera reposé. Le travail a s'est repris timidement au sein de l'hôpital Albert-Choisère de Lambarnay. Au regard des avancées des négociations, le pire est à craindre. Insécurité grandissante dans notre pays, la grogne des étudiants de l'Uso contre les autorités publiques depuis la dépouverte hier après-midi d'un corps en décomposition d'une femme d'une vingtaine d'années. Les étudiants estiment que les autorités n'en font pas assez pour sécuriser les populations et disent « trop, c'est trop ». Pierre Parfait-Badikoumbe. Après deux jours, la colère des étudiants de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation ne désenfle pas. « Trop, c'est trop », peut-on entendre dans leurs cris de protestation. Tout débute hier après-midi à la découverte d'un corps sans vie d'une femme d'une vingtaine d'années, allongée sur le dos dans une broussaille juxtant la direction générale de l'élevage et de la pêche cise au quartier Rio. Pensant dans un premier temps qu'il s'agissait d'une de leurs condisciples, la moutarde monte au nez des étudiants qui envahissent aussitôt la rue jusqu'en fin d'après-midi. « On est entre deux informations, tantôt on dit que c'est notre étudiant, tantôt on dit que c'est notre camarade, tantôt on dit que c'est une citoyenneté. Mais dans tous les cas, dans le but d'interpréter les pouvoirs publics tant qu'à l'insécurité qu'on vit ici, nous avons tenu la nécessité pour que les pouvoirs publics tiennent compte de ce qui se passe ici et que les mesures qui se posent soient élevées. » « Si pour l'instant l'hypothèse que la jeune victime soit une étudiante de l'usure est écartée par le parquet, les étudiants ne digèrent pas que cet acte odieux ait été commis à proximité de leur établissement. Pour eux, les autorités n'en font pas assez pour la sécurité des populations. » « C'est vrai que l'étudiant a le ras-de-bolle de savoir que l'endroit où l'apport est dans l'insécurité totale. Donc nous subissons le braquage ici tous les jours et avec acuté. C'est une chose dans laquelle aujourd'hui nous disons non. Donc hier, il y a eu un décès retrouvé, un corps retrouvé entre Rio et l'institut et ça a interpellé les étudiants parce que les étudiants sont outils de bataille tous les jours ici à l'usure. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement d'humeur que l'étudiant a dit avec la balle de l'administration pour manifester cette lumière. » Comment expliquer que des crimes de cette nature peuvent être commis dans une capitale telle que la nôtre, quadrillée en permanence par les forces de police ? Cette énième découverte macabre qui met en émoi les étudiants de l'usure soulève le problème de la recrudescence des crimes dans notre pays. Le corps de la victime, déjà en décomposition, a aussitôt été enterré au cimetière de lalala par la police. Il avait été retrouvé complètement dénudé, ce qui laisse penser que la victime aurait été violée puis laissée sur les lieux de sa découverte. L'organisation patronale des médias OPA me tire la sonnette d'alarme sur l'harcèlement exercé par les agents de force de l'ordre contre les journalistes et prend ainsi à témoin l'opinion nationale et internationale, tout en interpellant les autorités gabonaises afin que cesse cette situation qui n'a que trop durée. Déclaration faite à l'occasion d'un point de presse tenu au siège du journal Banja. Guy-Pierre Bitegué, président de cette organisation, est au micro d'Arnaud Babekong et de Bertrand Komilka. Chers consœurs et confrères, depuis quelques mois, les journalistes gabonais, particulièrement ceux de la presse dite libre, font l'objet d'un harcèlement sans précédent de la part des forces de l'ordre avec des enlèvements à caractère spectaculaire dans la rue. Il y a deux semaines, le journaliste Orka Boulianza, rédacteur en chef de journaux du groupe de presse Oulou Mambé, était enlevé dans la rue à Libreville et conduit dans les locaux de la DGR où il subira durant plus de quatre heures une torture morale et des agressions verbales de la part de ses bourreaux. Le week-end dernier, journée du vendredi 15 juin 2018, le journaliste Jean-Claude Abfar est à son tour enlevé et gardé à vue au commissariat de police de Bellevue II. Sous la pression des éditeurs et membres de la corporation, ils servent à l'accès tard dans la nuit. Ces deux cas, loin d'être isolés, dévoilent au grand jour la volonté des forces de sécurité et à soumettre les journalistes et à mettre en péril leur relation avec un secteur aussi sensible que celui de la presse. Pareille attitude ne peut être sans conséquence aussi bien sur le plan national qu'international. L'Organisation patronale des médias, OPAM, appelle les forces de l'ordre au ressaisissement. Les journalistes ne sont ni des bandits, encore moins des hors la loi à enlever et à humilier dans les commissariats, brigades et autres lieux de détention, policiers ou militaires. Le Gabon, qui se positionne négativement ces dernières années dans le classement de reporters sans frontières à cause de ces atteintes répétées aux libertés, notamment à la liberté de la presse, ne doit et ne peut se complaire de cette situation qui interpelle les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, le premier ministre-chef du gouvernement, mais également le procureur de la République, près du tribunal de Libreville. L'OPAM rappelle qu'au Gabon, le délit de presse est inscrit sous le régime de la preuve et non celui de l'enquête. Ceci pour garantir la protection des sources. Aucune loi n'interdit de photographier, de filmer un policier ou un gendarme, encore moins un militaire en service, donc il n'est pas un délit de les filmer dans l'exercice de leur fonction. Dans le métier qui est le nôtre, les sources sont sacrées. Personne ne peut donc justifier que les journalistes soient enlevés ou convoqués dans les commissariats et brigades de Libreville, où ils sont humiliés et sommés de livrer leurs sources aux enquêteurs. L'OPAM dénonce fermement les agissements autoritaires et hors la loi de nos forces de sécurité vis-à-vis des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle prend à témoin la communauté nationale et internationale, suite aux dérives autoritaires des forces de sécurité à l'encontre des journalistes et décline sa responsabilité quant de conséquences que pourrait entraîner la persistance de ces méthodes qui relèvent d'un état de désordre. Je vous remercie. Son jeune retenu pour le lancement de la GK2 dans la province du Moyen-Ogoué, une initiative de la KESTAB, laquelle vise à l'augmentation de la production café-cacao au Gabon. Celle-ci intervient après d'autres étapes du genre dans d'autres localités du pays. Reportage. La KESTAB dans sa filière KESCAO, c'est une fois de plus retrouvée à l'intérieur du pays, plus exactement à l'embarnée, dans le cadre du lancement de la GK2, Jeunes Entrepreneurs Café Cacao 2018, les retrouvaient 4 dans le suivi d'augmenter la production de café et de cacao dans les provinces du Gabon. La cérémonie de lancement officiel du programme de jeunes entrepreneurs qui se tient aujourd'hui dans notre ville, à nous tous, j'ai cité l'embarnée, le carrefour du Gabon. Je suis persuadée que ce programme qui vise de réduire un temps soit peu le chômage de nos jeunes, va effectivement permettre de casser nos enfants. Car en adage bien connu de chez nous, il n'y a pas de son métier, mais de son personne. Fin de citation. Monsieur le gouvernement, je voudrais par cette phase encourager les jeunes à un retour à la terre, puisqu'elles ne comptent pas si on se met sérieusement au travail. La présente cérémonie a été rehaussée par Ismaël Ndiassouna, directeur général des caisses de stabilisation et de péréquation. Il y a 18 mois de lancer le programme Jeunes Entrepreneurs du Café Cacao, en abrégé GK. Au même titre que plusieurs autres institutions du secteur agricole, la Caisse Stab se devait donc de répondre à l'appel, lancée par les plus hautes autorités et trouver une solution adéquate à l'ensemble des difficultés que connaît la filière du café cacao. Le programme GK se veut donc être une réponse adaptée à la problématique du vieillissement des planteurs et des plantations à travers un ensemble d'actions qui visent l'insertion professionnelle des jeunes dans la culture du café cacao. Mesdames et Messieurs, la première phase du programme GK a été lancée en janvier 2017 dans cinq provinces du Gabon. Au terme de cette première phase, la Caisse Stab a pu installer 50 jeunes Gabonais, chacun sur une exploitation de 1 hectare de caféier ou de cacaoier, en association avec des cultures vivrières telles que la banane, l'arachide ou encore le maïs. 50 jeunes Gabonaises et Gabonais au sein du programme GK signifient donc 50 hectares de nouvelles plantations de café cacao, 50 hectares de nouvelles plantations vivrières, 50 hectares de plantations ayant reçu du matériel digital à haut rendement, mais surtout 50 tonnes environ de production additionnelle de café cacao dans les deux à trois ans à venir. A la date d'aujourd'hui, la plupart des 50 jeunes sélectionnés lors de la première phase ont commencé à récolter les fruits de leur production vivrière. Hier, ces jeunes ont créé, aujourd'hui ils produisent, ils gagnent de l'argent et ils récoltent de la croissance. A Lambarné, ils sont 100 jeunes âgés de 20 à 45 ans disposant d'une superficie de 1 à 3 hectares favorable à cultiver ont été sélectionnées dans cette province du Gabon, l'Est-Uyère, le Goui-Findo, le Walentem, le Moinogoui, l'Angounier, le Gololo et le Rotogoui. J'ai été sélectionnée par GK2, je viens de l'Est-Uyère, je suis fière de participer à ce programme et je remercie la CESTAB qui nous accompagne dans ce laborieux programme et qui est une très bonne chose pour nous, les jeunes agriculteurs et entrepreneurs gabonais. Les objectifs de la mission sont simples, relancer durablement la filière café cacao en zone rurale à travers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, professionnaliser les jeunes producteurs par un accompagnement multiforme sur une période de 3 ans, améliorer la qualité de production avec la mise en application des procédures post-récolte. Nous parlons politique dans ce journal où les élections législatives ont vu le Rassemblement Héritage et Modernité dénoncent les pratiques qu'ils qualifient malsaines par les tenants du pouvoir aussi interpellent le ministère de l'Intérieur sur les irrégularités rencontrées par les populations pour se faire enrouler. C'était au cours d'une déclaration de presse des propos recueillis par Arnaud Babegong et Bertrand Koumelika. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour dénoncer les pratiques malsaines des tenants du pouvoir consistant à monnayer les inscriptions contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Chaque citoyen doit se déterminer librement. Il doit comprendre l'intérêt de figurer sur la liste électorale et non agir sous la pression du gain immédiat. Il est regrettable de jouer ainsi sur la misère volontairement entretenue des populations laissées à l'abandon et qui manquent souvent du strict nécessaire. D'ailleurs, ces concitoyens, le moment venu, se retourneront contre ceux qui veulent les instrumentaliser aujourd'hui. Faites-nous confiance. École aux classes pléthoriques, système de santé défaillant, route impraticable en toute saison, absence d'eau et d'électricité, déficit cria en logement décent, aggravation du chômage, notamment des jeunes, aggravation de l'insécurité, propagation des crimes rituels, détérioration du pouvoir d'achat, pour ne citer que ces mots. Par ailleurs, je souhaiterais attirer l'attention du ministère de l'Intérieur sur sa responsabilité pour la bonne réalisation de cette opération d'enrôlement sur les listes électorales. Les difficultés rencontrées dans certains centres en matière de fluidité du processus d'enrôlement, il est en effet anormal que l'enrôlement soit ralenti, voire interrompu par manque ou insuffisance de matériel dans plusieurs endroits du territoire national, obligeant ainsi les populations à perdre du temps inutilement. A ce rythme, il est à craindre, si les choses ne s'améliorent pas, que tout ce qui souhaite s'inscrire sur les listes électorales ne puisse le faire dans les délais impartis. L'Union Socialiste Progressiste, un parti politique de l'opposition, vient de procéder à l'inauguration de son siège, une cérémonie officielle qui s'est déroulée devant les leaders d'autres formations politiques de l'opposition. Les détails avec Inès Gungamombo de la Savanne et Vitalis Koumba. Créée le 20 mars dernier à la Chambre de commerce de Libreville, l'Union Socialiste Progressiste, USP, vient de se doter d'un siège flambant neuf à la grande satisfaction de l'ensemble de ses militants. La cérémonie officielle de présentation s'est déroulée devant les leaders d'autres formations politiques de l'opposition. L'USP ne déménageait aucun effort pour participer au développement du pays par la mise en œuvre du projet de société qu'il défend pour un Gabon meilleur. Cette ambition est claire, chers militants et sympathiques, distincts et amis. Il s'agit d'aller à la conquête des militants des électeurs, donc du pouvoir, afin de mettre en œuvre le projet de société qui permettra à chaque Gabonais d'avoir accès à la richesse, au bien-être collectif, ce qui est loin d'être une utopie. En effet, après avoir lancé officiellement le parti le 2 mars 2018 à la Chambre de commerce, nous voici réunis aujourd'hui pour procéder à la présentation de notre siège. C'est la preuve, chers militants et chers sympathisants, que le parti est en marche. Cette formation politique prône des valeurs républicaines et se dit prête à aller aux législatives. La solidarité, l'égalité, la fraternité, afin de faire du Gabon une grande famille, où chacun de nos concitoyens pourra s'épanouir, aspirer au bien-être social. C'est cet esprit que nous matérialisons aujourd'hui avec ce siège qui abritera désormais les valeurs qu'au prône l'USP. Une action saluée par ses compères et qui rentre dans le cadre d'un renforcement des capacités de l'opposition gabonaise. Dès lors qu'un parti politique de l'opposition s'organise et se donne des moyens, nous devons tous applaudir. Et c'est ce que nous sommes venus faire en soutien à l'action du président Henri Mbiranze, et qui a fait dans l'organisation, dans la responsabilité, qu'un siège symbolise le sérieux d'un parti politique. On ne peut que s'en féliciter de l'acte qui a été posé cet après-midi et nous l'encourageons. L'entreprise FRM Ingénierie, elle est aussi présente au Salon international du bois de Libreville, qui a débuté il y a moins de 72 heures ses missions, mettre en place des techniques et des études sur l'aménagement forestier de façon responsable et durable. FRM Biogo Etso et Fleury a ses endossants de ce côté depuis moins de 48 heures. Ça veut dire faire une étude socio-économique avec les villages d'Ironan. Une fois qu'on connaît bien tous les éléments, avec le concessionnaire ou éventuellement le propriétaire de la forêt, on décide d'un scénario d'accidentité sur le long terme, qui va à la fois nourrir le projet d'entreprise du concessionnaire et respecter toute la législation et permettre à la forêt de se régénérer sur le long terme. Est-ce qu'il y a une force au processus de 30 années ? Il y a des séances, des vérifications ? Si c'est que vous avez fait un moment et respecté ? C'est un long processus. Un nouvel opérateur qui obtient une concession, il a trois ans pour se préparer. Donc pendant une année, une année et demie, il va y avoir toute une investigation de terrain. Ensuite, il y a l'élaboration du plan d'aménagement en lui-même. Il y a une phase d'agrément avec le ministère en charge des forêts. Et une fois que le plan est agréé, vous basculez en convention définitive sur du long terme, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et là, vous mettez en œuvre chaque année le plan d'aménagement. qui prévoit à la fois le moment et l'endroit où doit se passer l'exploitation, qui va progressivement parcourir toute la concession. Donc régulièrement, il y a des rendez-vous avec l'administration pour vérifier qu'on est dans les forêts. Pour une banque tourée, par exemple, en une concession, que vous avez fait 30 000 hectares, ce qui concerne votre entreprise ? Ils ont une concession moyenne qui fait au Gabroux 150 000 hectares, on va dire. Il faut une année pour l'année pour l'année. Et tant que cela n'est pas fait, il y a une phase préliminaire qu'on appelle l'administration d'aménagement. Une phase préliminaire que l'administration a trois ans pour se préparer. En échange, on peut commencer à exploiter ce qu'on appelle l'administration d'aménagement provisoire qui va nous permettre de démarrer l'activité, d'avoir de premiers revenus qui vont financer l'installation d'aménagement. Une brève page de l'international à présent. Alors que la commission électorale a entamé une opération de recensement dans tout le pays, une partie de l'opposition a appelé les Ivoiriens à ne pas se faire enrouler sur les listes électorales. Elle remet en cause l'indépendance de la CIE. C'est du côté de la Côte d'Ivoire. Bidjanais, jeunes pour la plupart, viennent s'inscrire sur les listes électorales. Cassandra est étudiante et pour elle, c'est une première. C'est un plaisir pour moi de venir me faire enrôler et de voter la première fois pour mon candidat. C'est pour cela que je ne suis pas restée à la maison. Un geste simple, accompli dans l'un des quelques 10 000 centres de recensement répartis sur le territoire ivoirien. Plus de 2 millions de citoyens en âge de voter ne sont pas encore inscrits. Mais une partie de l'opposition, l'aile dite sangarée du Front populaire ivoirien, a lancé un appel au boycott. Ils remettent en cause l'indépendance de la commission électorale et s'appuient sur une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui appelle à une réforme de cette CEI. Prendre part à cette opération appelée par une institution illégale, c'est se mettre en porte-à-faux avec la loi. En d'autres termes, pour respecter la loi, il ne faut pas accompagner un organe illégitime. La commission électorale rejette ces accusations. Quel juge d'ordre politique ? Je demande quand même à tous les Ivoiriens, même s'ils sont fâchés, de venir s'inscrire sur la liste électorale. Parce que ce taxe est moins un acte politique qu'un acte administratif. C'est de se donner la possibilité d'exister politiquement, donc de s'exprimer politiquement. Les Ivoiriens jusqu'à dimanche prochain pour s'inscrire sur les listes et ainsi pouvoir voter au municipal prévu en octobre prochain. C'est sur cette page internationale que se referme ce journal. Merci encore de nous avoir reçu chez vous. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada